Bonsoir à tous et à toutes et merci de cette invitation. C'est avec plaisir de vous présenter le programme ITER qui se déroule en ce moment à une centaine de kilomètres d'ici. Je suis actuellement le directeur de la communication et le porte-parole officiel du programme. Comme vous le devinerez, je suis d'origine belge et quand j'avais 20 ans, j'avais deux patients. J'ai toujours deux patients, c'est deux patients. C'était la science et l'équilibre. Et de manière un petit peu étrange, mon parcours professionnel me permet d'assouvir ces deux patients. Car au départ, je suis scientifique, j'ai fait une thèse en physico-chimie et je voulais m'orienter vraiment vers la recherche fondamentale des grandes questions. Puis j'ai mal tourné, comme scientifique, j'ai mal tourné car j'avais cette passion de l'écriture et donc je me suis lancé dans le journalisme scientifique. Alors c'était quelques années très intéressantes, mais je paye pas, en tout cas en Belgique, c'était très mal payé. J'ai eu la chance ensuite d'être recruté à la Commission européenne, à Bruxelles, car les décideurs à l'époque, là, se sont rendus compte que, ça vous surprendre un peu, dans le domaine scientifique, la Commission européenne communiquait très mal vers le public, expliquait très mal ce qu'elle faisait. Donc ils avaient décidé de renforcer leurs activités et c'est comme ça que j'ai eu la chance de passer un concours et être recruté. Et voilà, depuis trois ans, j'ai été recruté par le programitaire pour diriger leur communication publique et être le porte-parole officiel du projet. Donc c'est à ce titre-là que je vais vous parler ce soir. Et ma autre passion, c'est l'écriture. Donc c'est vrai que le journalisme a fait une aide d'assouvir cette passion-là aussi. Et je continue à écrire des petits livres. Et d'ailleurs, demain matin, je prends un train très tôt pour le Salon du Livre à Paris, que vous avez dédicacé à mon dernier ouvrage. Voilà. Alors, rentrons dans la vie du sujet. Je vais parler maximum une heure, comme ça n'aura pas le temps de discuter, de répondre à vos questions. Donc je vais garder un oeil sur le programme. J'en prends. Voilà. ITER et la fusion est une nouvelle source d'énergie sur Terre. ITER, d'abord, qu'est-ce que c'est ? C'est l'acronyme de, comme vous le voyez, International Thermonucléaire Experimental Reality. Réacteur international expérimental de fusion thermonucléaire. En fait, ITER, en deux mots, c'est l'un des projets scientifiques et technologiques les plus ambitieux à l'heure actuelle dans le monde, je crois. Et il a lieu à une centaine de kilomètres d'ici, plus précisément à Cadarrache, où une organisation internationale a été créée dans ce but. En fait, à l'heure actuelle, je préfère dire que ITER, c'est le mot latin pour le chemin de la voie, car ITER, c'est en effet, c'est peut-être le chemin vers une source d'énergie nouvelle sur Terre. Avec ITER, on est dans le domaine que les anglo-saxons appellent un « big science ». Ce sont ces grands instruments scientifiques, construits le plus souvent par plusieurs pays, car les coûts sont assez élevés, pour répondre à des questions de science ou de technologie. C'est par exemple le CERN à Genève, ce grand accélérateur de particules, c'est par exemple le télescope Hubble ou la station spatiale internationale ITER. Voilà, appartient à cette famille de grands instruments scientifiques, ambitieux et écouteux également. ITER a été conçus pour répondre aux défis de l'énergie. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails ici, on est tous conscients que l'énergie est l'un des grands défis de l'humanité en ce moment, avec d'autres bien sûr, car se pose la question, en effet, comment l'humanité va s'approvisionner en énergie dans les années, les siècles à venir, et surtout ici, comment allons-nous le faire de manière plus propre et plus respectueuse de l'environnement qu'à l'heure actuelle ? Alors la fusion est peut-être une réponse, ou une partie de réponse, car le but est de reproduire sur Terre ces réactions qui se passent spontanément dans le Soleil et les étoiles, où, à cause ou grâce aux températures très élevées, le gaz stellaire, le gaz du Soleil, qui est essentiellement de l'hydrogène, se met à fusionner. Alors plus exactement, les noyaux d'hydrogène, au lieu de se repousser comme cela se produit à basse température, ces noyaux fusionnent, se collent et fusionnent pour donner de l'hélium, et cette réaction libère de fantastiques quantités d'énergie, de lumière, comme nous le voyons et nous le vivons tous les jours. Voilà, donc le but d'ITER, c'est de reproduire sur Terre ces réactions de manière contrôlée, pacifique, puisque, évidemment, la bombe H, la fameuse bombe H, a, si vous voulez, exploité ces réactions de manière explosive et militaire. Ce n'est pas le but d'ITER. Alors, l'avantage, si l'on réussit à réaliser ces réactions de façon contrôlée sur Terre, il y a plusieurs avantages, car le combustible, donc de l'hydrogène, est très abondant sur Terre. C'est un composant essentiel de l'eau, même si on va utiliser des variantes de l'hydrogène normales, mais, donc, c'est un combustible très abondant, donc moins de problèmes, moins de tensions géopolitiques. C'est une technologie qui ne va pas libérer de gaz à effet de serre, donc pas de réchauffement climatique. C'est une technologie qui est sûre, il n'y a pas de risque d'explosion, puisqu'il n'y a pas de réaction en chaîne, et elle ne produit pas de déchets radioactifs à longue durée. Elle en produit un petit peu, mais beaucoup moins, que la fission nucléaire. Donc, c'est une technologie qui est basée sur l'uranium ou le plutonium, et qui vise à casser ces gros noyaux pour libérer de l'énergie. Donc, plusieurs avantages, je montrerai aussi qu'il y a, quand même, des inconvénients, et surtout des questions qui sont actuellement sans réponse. Alors, comment aura-t-on réalisé ces réactions sur Terre ? Eh bien, on suit ce qui a été proposé par des physiciens russes, soviétiques, il y a près d'une cinquantaine d'années, c'est qu'on va créer une cavité torique, une sorte de, vous imaginez, un très grand pneu, vide, et dans cette cavité, nous allons injecter de l'hydrogène, que nous allons chauffer à 150 millions de degrés, ça paraît astronomique, mais à l'heure actuelle, c'est une technologie qui est utilisée quotidiennement, des chercheurs coréens ont réussi à atteindre, récemment, 560 millions de degrés sur Terre. Bon, la difficulté, c'est qu'un gaz à cette température-là ne peut pas être contenu dans un récipient normal, ça, je pense, pas besoin d'être scientifique pour le deviner. Ce que l'on va faire, c'est que le tord que vous voyez ici, il va être entourvé de très gros éléments, à l'extérieur, qui vont créer une sorte de bouteille magnétique et emprisonner le gaz chauffé qui, à très haute température, est complètement ionisé, donc les particules positives et négatives, les électrons sont complètement séparés et donc sensibles aux champs magnétiques. Donc si on a cette bouteille magnétique, on peut la paramétrer de façon à ce qu'aucune particule, là, ne touche les murs et donc se maintient à 150 millions degrés. Ça paraît extravagant, très ambitieux, sachez qu'à l'heure actuelle, il y a déjà une petite vingtaine de réacteurs de ce type qui fonctionnent dans le monde. Ils sont tous très petits, ils sont tous utilisés principalement par les scientifiques pour comprendre cet état de la matière exotique, évidemment, et réaliser des travaux de recherche sur la physique des plasmas. Donc on appelle ça un plasma, un gaz complètement ionisé et fortement chauffé. Je vais essayer de vous montrer une petite vidéo ici qui vous montrera l'intérieur d'un de ces réacteurs. Voilà. 150 millions de degrés, donc vous imaginez probablement une petite feu hyperlumineuse. La vidéo ici vous montre l'intérieur d'un petit réacteur de fusion. Voilà. Et donc le gaz, le gaz fortement chauffé est ici. Il n'est pas lumineux du tout, il est même transparent. On parle de matière très diluée, en effet. Et parce que le gaz est à très haute température, je vais lancer la vidéo. Parce que le gaz est à très haute température, il n'émet pratiquement pas de lumière visible, voilà, ce qui explique qu'il est transparent. Ce sont surtout des rayons X, des rayons gamma. Seules les régions plus froides, là, vous voyez, sont lumineuses. Alors on devine donc une oscillation, une instabilité. Et voilà. Le gaz, à un moment donné, se refroidit et tout s'arrête. Alors voilà, le comportement typique de ces plasmas d'hydrogène, donc à très haute température, ce sont des milieux instables. Et la difficulté, à l'heure actuelle, c'est de pouvoir contrôler ces milieux, car à un moment donné, et assez rapidement, en fait, les instabilités prennent le dessus, et tout s'arrête, tout se refroidit. Et il faut commencer. Donc voilà. Alors, à la différence de la fission nucléaire, dans les réacteurs, les techniciens sont toujours à la limite de l'emballement. Ils doivent contrôler la réaction en chaîne. Ici, c'est plutôt l'inverse. Les chercheurs n'ont pas encore trouvé les moyens pour maintenir ces réactions de cet état sur des durées suffisamment. Le record du monde est détenu justement par le petit réacteur que vous avez vu en vidéo, qui est situé au CE1, à cadavrage, donc à côté d'ITER. Et la durée, donc, est près de 7 minutes, et c'est toujours le record. Voilà. Donc je disais qu'il y a une petite vingtaine de réacteurs de ce qui vont au monde. ITER sera le plus gros. Il sera 10 fois plus volumineux que le plus volumineux de ce réacteur qui se trouve pour le moment en Angleterre, près d'Oxford. Alors, je vais reprendre la vidéo. Là, je vais la présenter ici. Voilà. Voilà. Donc, ce type de réacteur, on l'appelle TOKAMAK. C'est un acronyme russe, TO-Toroïdal, CAMERA, CHAMBRE, en russe, et MAC, MANIETIQUE. C'est la médiation de CHAMBRE, TO-Toroïdal, MANIETIQUE. Le TOKAMAK est en cette forme de venu. Le petit bonhomme nous donne une idée de la taille de la magie. C'est un réacteur qui fera 30 mètres de haut, sous 30 mètres de là. Et donc, cette qualité théroïdale, le réacteur, le cœur du réacteur lui-même, est bien plus volumineux que cette salle. Pour vous donner aussi une idée de la puissance de ces réactions, c'est que dans le réacteur, bien plus volumineux que cette salle-ci, on va, une fois que la machine sera terminée, on va faire le vide, le plus poussé possible, on va aspirer toute la matière possible par des pompes très puissantes, et on va jeter un gramme, un gramme d'hydrogène qu'on va chauffer à 150 mètres de l'eau. Ce gramme, par les réactions de fusion, va produire autant d'énergie que 8 tonnes de pétrole. Donc ce sont des réactions, comme disent les scientifiques, très exotériques qui dégagent énormément d'énergie. Sans danger. Ce sera probablement le plus grand, le plus élevé gradient de température, la plus haute différence de température de l'univers, probablement. Car, ici au cœur, on sera à 150 millions de degrés. Les murs, puisque les particules ne vont pratiquement pas les toucher, les murs seront à 200 degrés seulement. Et les aimants qui sont derrière seront à 4 degrés. qui sont à 1 degrés qu'elle va. Moins de 269 degrés Celsius. Ce sont des aimants refroidis à l'hélium liquide qui deviennent supraconducteurs et donc génèrent des puissants champs magnétiques avec très peu d'électricité. Donc on aura ici, dans cette machine-là, un condensé de la haute technologie mondiale. C'est complexe, c'est cher, je vais en dire quelques mots. C'est pour ça que 7 membres, 7 pays, ou groupes de pays, se sont mis ensemble pour fabriquer cette machine et pour faire les expériences. Et ces 7 membres sont en fait les grands pays, les grands blocs de pays du monde. C'est d'abord l'Union européenne et la Suisse. C'est les États-Unis, c'est la Russie, la Chine, le Japon, le monde et la Corée. c'est 7 membres, puisque l'Union européenne, c'est déjà 28 pays, donc c'est 35 pays au total, finalement, qui travaillent ensemble et qui construisent la Chine. Alors, ça je vous retrouverai dans la vidéo à la fin peut-être. Voilà. Voilà le petit réacteur que nous avons mis en vidéo. Voilà. Celui-ci, Jet, qui est en fonctionnement en Angleterre, c'est le plus puissant à l'heure actuelle, à l'heure actuelle, et ITER, donc, qui sera le plus grand du monde et conçu spécifiquement pour produire de l'énergie. Si tout va bien, si ITER réussit, il y aura, après, un projet, un programme industriel pour produire de l'électricité et ouvrir la voie à des réacteurs commerciaux. Ça, c'est si tout se passe. Bon. ITER a déjà une longue histoire car, en fait, l'idée a été mise sur la table par Gordashev et Ronald Reagan en 1985. Puis, l'accouchement a été un petit peu long, un petit peu difficile, car il a fallu convaincre le pays de travailler ensemble, de mettre de l'argent ensemble, de concevoir les plans de la machine qui a pris un certain moment d'avis. Et puis, décider, puisque c'était quand même 35 pays, où ITER allait être construit. En théorique, 35 pays pouvaient candidataires. Ça a pris trois ans pour que les membres se mettent tous d'accord et choisissent le lieu de construction d'ITER. Comme vous le savez, c'est la France. Et ça a pris trois ans et pendant ces trois années, tout a été bloqué. C'était à l'époque de la guerre d'Irak, donc les États-Unis étaient fâchés contre la France et ils ne pouvaient pas entendre parler d'une candidature française. Le 28 juin 2005, à Moscou, les sept membres ont décidé à l'unanimité de construire l'ITER en France. À l'heure actuelle, une organisation internationale a été créée. Il y a à peu près 560 personnes qui travaillent à Kadaraj, donc c'est à 20 km de Manos, une centaine de kilomètres d'ici, pour réaliser ce réel. Le directeur général est japonais, M. Mutojima, l'un sous la voiture. Oui, puisque 35 pays collaborent, on retrouve un peu toutes les nationalités dans le personnel. Il y a à peu près 30 nationalités représentées à l'époque. Je ne vous dis pas les difficultés quand même que génèrent cette diversité culturelle et de langues qui imposent évidemment que l'anglais est la langue de travail et la langue officielle, mais aussi pouvoir travailler avec des cultures quand même assez différentes. Je vais travailler pour voir des patrons européens avant l'ITER. Là, depuis que je suis à l'ITER, mes patrons sont japonais. Je peux vous dire que ça fait une différence. Mais bon, c'est une richesse, une difficulté, une richesse, c'est sûr. Voilà. Alors, une caractéristique intéressante et fondamentale du projet, c'est que plutôt que de construire le réacteur en France directement, ensemble, non, les sept membres ont décidé d'apprendre ensemble, d'acquérir la technologie, le savoir-faire ensemble. Donc, ils ont décidé que les pièces de la machine seraient fabriquées dans leur pays. Et ils se sont partagés donc le gâteau à la fin des années 90 et ont décidé donc qui allait fabriquer quoi. Et ils ont encore rendu les choses encore plus compliquées car des pièces identiques, par exemple, il y aura dans la machine 18 éléments qu'on appelle toroïdeux, là, en forme de D majuscule. des aimants de presque plus de 10 mètres de haut, ce seront les plus grands aimants du monde. Ces 18 aimants identiques, au lieu de dire à un pays « voilà, vous allez construire les 18 aimants », non, ça a été réparti entre l'Europe et le Japon. Même chose pour d'autres aimants circulaires, c'est la Russie, l'Europe et la Chine. Pour les briques qui constitueront l'intérieur du réacteur, vous voyez, ces quatre membres qui participent. Sans être technicien, on conçoit la complexité de ce projet puisque, au final, toutes ces pièces impliquées là-bas, en Chine, en Russie, etc., vont arriver ici, vont devoir être assemblés et tout va pouvoir fonctionner, on l'espère. Donc, les contrôles de qualité et les spécifications techniques sont hyper précises, ce qui a un coût, un temps et une complexité inhérente au projet. Je pense que c'est l'une des initiatives, l'un des programmes les plus complexes au monde à l'heure actuelle. Ce n'est pas seulement la technologie et la science derrière tout ça qui est compliquée, c'est aussi la gestion et la réalisation concrète du programme. Tous les jours, il y a une difficulté qui surgit et mon directeur général va s'envoler en Chine ou essayer de résoudre sa parole à une vidéoconférence dans un premier temps et puis si les problèmes se maintiennent, il faut une réunion. Voilà. Les complexités sont de différentes. Il y a eu le tremblement de terre au Japon, l'accident, le tsunami, etc. Et donc ça a endommagé de nombreuses entreprises japonaises qui sont impliquées de notre projet. Donc il y a eu des retards qui ont été produits par le tsunami et les conséquences. Mais il y a des difficultés techniques qui surgissent quasiment tous les jours. et par exemple pour réaliser les aimants circulaires, l'Union Européenne avait publié un appel d'offres européen et une seule entreprise a réussi. Ah, répondez. Il s'avère à mon avis qu'ils étaient les seuls car ils ont proposé des prix très élevés. L'agence européenne a essayé de négocier à la paise. L'entreprise a refusé. Ils ont annulé la procédure, découpé le marché en sept lots pour sélectionner des entreprises différentes. Donc là, on a perdu un an pour y aller. Projet donc très compliqué. Et voilà, donc à l'heure actuelle on reçoit des photos prises dans les différents membres qui sont en train de fabriquer ces très grands composants de la machine qui vont commencer à arriver ici à partir de la fin de cette année. Voilà, des bâtiments assez considérables ont été construits spécifiques en Chine pour produire tous les câbles supraconducteurs qui feront les aimants. Voilà, un prototype de ces aimants en forme de D majuscule. Là, on est au Tning, on est près de tout le monde. C'est une société française qui a emporté le marché. Voilà, on me demande souvent en effet quel est le coût d'ITER ? Eh bien, tenez-vous bien, mais on ne saura jamais. Et ce n'est pas parce que on ne fait pas bien notre travail, c'est que puisque précisément les membres fabriquent les composants chez eux, ils ne vraiment s'obligent à publier évidemment toutes ces données financières. Et donc, à l'heure actuelle, on estime le coût de construction d'ITER à 13 milliards d'euros. Et ça, c'est en supposant qu'ITER serait construit uniquement en euros. Ce qui n'est pas le cas, on sait bien. Et la main-d'oeuvre en Chine, en Inde, est bien inférieure. c'est une borne supérieure. Voilà. Quelques photos du site, mais là, je vais peut-être aller rapidement puisque vous allez visiter le site en mois prochain. Voilà une vue aérienne qui s'enlut la même car c'est un site nucléaire donc on ne peut plus le survoler. Donc voilà des photos prises à distance. Ce sont les bâtiments du CEA. qui est voisins dans la forêt donc, la forêt de Provence, Aix-en-Provence à 40 km dans ce sens-là. Un aperçu récent du site à l'heure actuelle. En fait, sur cette plateforme-là, oula, sur cette plateforme, qui fait 42 hectares, c'est l'équivalent de 60 terrains de football, nous construisons 39 bâtiments. Sur ces 39, seuls deux sont éliminés. C'est le siège où sont nos bureaux, où 500 et des personnes travaillent. Et le bâtiment ici, qui est très long, il fait 257 mètres. dans ce bâtiment-là, nous allons fabriquer, l'Europe, l'agence européenne, nous allons fabriquer cinq très gros éliminés. Tellement gros, le plus gros raval, que de 2 mètres ou de 10 mètres, il baisera plusieurs centaines de tonnes, que ces éliminés sont intransportables, et donc ce sont les seuls composants qui seront fabriqués ici, en France, sur le site. Voilà, à l'heure actuelle, donc là, il y a un travail donc à l'heure actuelle pour couler un deuxième radier de béton d'un mètre cinquante, des baisseurs, et vous devinez ici le ferraillage concentrique, radiale qui correspond à la zone où sera érigé le réacteur plus tard. Donc là, on est dans les fondations du bâtiment du réacteur du cocaire. Il y a des bâtiments aussi provisoires qui sont en train d'être construits, la suite cantine qui permettra de livrer 1 500 repas par jour. Le hall d'assemblage où seront où arriveront toutes les pièces de la machine qui seront préassemblées. du panoramique du site. Ce qu'on ne voit plus à l'heure actuelle, c'est ceci. Sous le ferraillage actuel, il y a en fait un premier radier à moins 17 mètres par rapport au niveau du sol et 493 colonnes anti-sismiques qui soutiendront leur deuxième radier qui sera coulé dans quelques semaines. Et ce dispositif assez classique permettra d'absorber les secourses sismiques car la zone en effet est une zone sismique modérée et permettra aux bâtiments et aux réacteurs de résister à un séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter. Dans les bâtiments très longs, l'équipement de base est là pour démarrer le travail pour les raisons dont j'ai parlé, les contrats n'ont pas encore été signés. Il y a un pont roulant de près de 200 tonnes qui pourra déplacer ces aimants circulaires énormes qui seront fabriqués. une vue d'artiste du site quand il sera terminé et aussi le bâtiment du réacteur le bâtiment de l'assemblage ils auront donc 60 mètres de haut donc ça sera visible de moins. En plus il y aura derrière quatre colonnes de refroidissement donc quand on fera des expériences on va dégager des panaches de vapeur d'eau assez visibles. Calendrier officiel l'assemblage des composants à partir de la fin de cette année premières expériences 2020. Je peux plus vous dire qu'on a sur ce calendrier officiel deux années de retard à l'heure actuelle vu toute la complexité qui surgit. voilà autre défi c'est justement ces grands composants qui vont arriver à partir de la fin de l'année on prévoit 257 convois très exceptionnels cette année et qu'on voit qui vont nécessiter l'arrêt de la circulation et qui vont devoir traverser les autoroutes A7 et A51 en trois endroits. Donc nous aurons dans dix jours ça va commencer le 31 mars se terminait le 4 avril dans une bonne semaine une répétition générale avec un convoi actice voilà c'est le convoi qui va transporter les toutes grandes pièces d'une hauteur maximum je crois que c'est 13 mètres d'un poids total de 900 tonnes ici ce sont des blocs de béton qui pèsent 600 tonnes ce transporteur là il existe en exemple l'unique dans le monde c'est la société de l'air qui possède 352 euros 88 essais ça roule à un maximum de 10 km par heure le pilote est là mais le convoi est aussi piloté à distance par un petit joystick c'est assez impressionnant donc dans une bonne semaine répétition générale avec une barge qui va prendre les blocs de béton à fosse sur mer va traverser les temps de berre déposé ici sur le transporteur et ensuite le transporteur en trois jours et trois nuits va parcourir 104 km de routes spécialement aménagées ce sont des routes publiques pour la plupart mais qui ont été renforcées des ponts ont été renforcés des élargies tout ça a été payé par la France la France a dit on met toujours beaucoup d'argent dans le projet c'est ce qui a aussi expliqué le choix de Calarache par rapport au site de candidage à Follet par les autres investissements de la France c'était le travail de préparation de la plateforme où les 39 bâtiments sont construits c'était l'école internationale construite à Manos pour accueillir les enfants des familles chinoises coréennes etc c'était la réalisation de cette linéaire alors il y a un peu du souci dans la région peut-être ça ne vient pas jusqu'à vous mais les gens de la région découvrent l'ampleur du projet et surtout le fait qu'à partir de l'année prochaine le nombre de travailleurs sur le site va vraiment monter on est à peu près à 250 à l'heure actuelle 250 à l'heure actuelle mais on va arriver à 3000 travailleurs probablement dans les années 2015-2016 donc un peu de soucis dans la région où est-ce que ces gens vont se loger comment va-t-on se transporter jusqu'au site etc et aussi du souci qui a terminé d'emploi est-ce que la région la France va bénéficier des retombées économiques la réponse est assurément positive car à l'heure actuelle sur 2,6 milliards de contrats qui ont été signés plus de la moitié a été emporté par des entreprises françaises et de cette moitié deux tiers d'entreprises situées en région paquets pour que les retombées soient concrètes alors qu'on est encore au début du projet on a quelques données sur l'évolution des travaux de très beaux contrats ont été signés pour la réalisation évidemment de ces bâtiments de ces pièces question aussi qu'on pose c'est est-ce que c'est réellement une technologie issue oui il n'y a pas de risque d'explosion avec ces réactions de fusion et un accident comme on a vu à Fukushima ne peut pas arriver le système de refroidissement n'est pas considéré comme un système lié à la sûreté de la machine par l'autorité de sûreté d'éclair donc le système de refroidissement peut tomber en panne il n'y a aucun danger au pire il y aura des dégâts à la machine si ça devait arriver mais aucun impact pour la population pour que le dossier soit accepté par l'autorité de sûreté d'éclair la SED qui est responsable pour les aspects de sûreté et de protection de l'environnement mes collègues ont dû soumettre un très gros dossier qui simulait les accidents que l'on peut envisager j'ai montré donc que certains risques naturels ont été intégrés dans la conception de la machine notamment en sismique les risques d'inondation aussi ont été intégrés ce qui explique que la plateforme a été surélevée par rapport au niveau normal et en fait ils sont arrivés à la conclusion que l'accident le plus grave qui pourrait arriver a été c'est l'explosion pour une raison inconnue du bâtiment où sera stocké le tritium car à un moment donné on va utiliser donc une variante de l'hydrogène qui s'appelle le tritium le tritium est radioactif pas très radio-toxique mais il y a une très radioactif et on aura à partir de 2027 on aura 4 kg de tritium en permanence à Italie ils ont donc simulé l'explosion de ce bâtiment et pour montrer que la radioactivité l'augmentation de radioactivité serait indétectable par rapport au niveau naturel car ce gaz hydrogène tritium est très léger donc s'il doit être libéré il va monter rapidement dans l'atmosphère emporté par les vents et les premiers villages voisins qui sont à une dizaine de kilomètres du site ne seront pas impactés il n'empêche que il y a des opposants projets il ne faut pas le cacher le parti élevé qui est le gouvernement en France est ouvertement contre Hitler car ils sont contre toute forme de nucléaire même si ces technologies ici sont fondamentalement différentes de la fission nucléaire comme je pense que vous l'avez compris certains écologistes dont le parti élevé et c'est le cas aussi du parti vert allemand sont opposés au projet Hitler d'autres critiques sur le coût même si comme j'ai essayé de montrer le coût n'est pas connu avec cette attitude certaines personnes estiment que 13 milliards ou 10 milliards ou 16 milliards d'euros à l'heure actuelle c'est trop c'est trop pour un projet de recherche qui donnera ces résultats réels ou plutôt dans une quinzaine d'années quand on fait les calculs 16 milliards d'euros 13 milliards d'euros bien sûr pour nous c'est astronomique c'est long mais à l'échelle de 35 pays c'est un effort d'ailleurs le projet n'est pas la même cause alors actuellement il y a eu une enquête publique obligatoire qui a été réalisée à l'été 2011 qui a été qui s'est conclu par un rapport favorable des commerçaires en 14 et qui a permis donc à la France de publier un décret autorisant la construction d'Italie et comme je l'ai dit il y a toujours une opposition souvent les gens aussi qui viennent à Hitler qui découvrent un peu le projet nous disent mais je ne savais pas que ça existait c'est fantastique ce projet pourquoi vous ne communiquez pas pourquoi les médias n'en parlent pas plus alors c'est votre question évidemment mais si vous voulez apparaître dans les médias à l'heure actuelle c'est un peu ça que vous devez faire des sujets de recherche quand même assez compliqués à long terme aussi bon ça passe plus difficilement dans les médias c'est une chose bon on travaille fréquemment avec la presse évidemment mais nous avons quand même beaucoup de journalistes qui viennent nous visiter c'est-à-dire la publicité pour les frères pour Danoff là non non c'est des accros oui non je prenez au deuxième non non alors ce qui marche aussi dans les médias c'est des accidents en réalité on espère bien le par rapport à l'accident de ce type là ou alors voilà des références à Dieu à la religion bon nous on est plus terre à terre néanmoins vous allez pouvoir en témoigner dans quelques semaines moi je en accord avec mon directeur général j'accorde beaucoup d'importance à la possibilité pour le fait au public de venir sur le site et de voir ce qui se passe et de poser des questions rencontrer des scientifiques etc ça me semble essentiel à l'heure actuelle pour pour garantir quand même l'adhésion du public à ce grand projet ambitieux et coûteux quand même donc nous accueillons la dépassion on a accueilli 15 000 personnes sur le site principalement beaucoup de jeunes c'est une très bonne chose mais des associations diverses des représentants politiques on a eu le parlement coréen qui est venu l'académie de sciences chinoises et puis la passadeur américain à Paris etc ça c'est aussi important évidemment il faut aussi que l'adhésion politique soit là et madame Fiorazot le ministre de la recherche française a inauguré le bâtiment du siège le 17 janvier 2013 donc il y a un peu plus d'un an et j'étais surpris de voir le ton très positif qu'elle a utilisé à ce moment là elle a dit notamment nous serions fous de ne pas construire le terrain assez fort la responsable politique du gouvernement donc dans ce que je vais m'arrêter là je peux encore vous montrer peut-être une ou deux petites vidéos donc résumer pour en résumer donc c'est un grand projet ambitieux une grande coopération internationale si tout se passe bien mais c'est encore prématuré de le dire à l'heure actuelle ça pourrait en effet apporter une nouvelle source de production d'énergie sur Terre ça on le saura réellement vers 2014 donc c'est moi je dis on travaille surtout pour nos enfants et nos petits-enfants c'est un projet à long terme il y a encore des inconnus la difficulté de maintenir ces réactions sur de longues périodes si on parvient à faire des réactions pendant 7 minutes après il faut tout tout arrêter repomper la matière etc ça veut dire qu'on peut produire de l'énergie pendant 7 minutes par jour je pense que les responsables du DF nous ne prendrons pas très au sérieux si on ne sait pas encore quel type de revêtement pourrait être utilisé dans un réacteur expérimental il y a des recherches là au Japon sur ces questions voilà donc c'est un projet expérimental une grande coopération internationale qui donnera des résultats réellement concrets à partir de 2030 et on saura vers 2040 2045 si cela peut se déboucher sur des réacteurs industriels ça c'est un peu l'état d'esprit moyen là chez nous je peux vous dire que la Chine la Chine a décidé récemment de construire un ITEL chinois en Chine parce qu'ils trouvent que ce projet est intéressant mais ça n'avance pas assez vite donc voilà ils vont construire un ITEL qui va produire de l'électricité en Chine et la Corée aussi est très pushing comme on dit le gouvernement coréen a passé une loi sur la fusion qui garantit un financement annuel pour des recherches en fusion en Corée donc tout ça pour dire qu'il y a en Europe on est un peu plus prudent peut-être un peu trop mais il y a donc quand même dans certains pays confiance dans cette technologie car il veut aller plus vite voilà ça c'est la vue de mon bureau j'ai la chance de travailler dans cet environnement quand même assez extraordinaire avec la vue sur le chantier il y a pas mal d'informations sur notre site internet vous pouvez vous abonner gratuitement un magazine il y a de belles photos aussi gratuites aussi sur le site n'hésitez pas je suis là pour vos questions comment merci 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 merci